Bonjour à tous, je vous propose de découvrir ensemble les traces d'un inventeur, d'un bijoutier horloger, Théophile Lognonnais. Regardez ensemble l'histoire extrêmement atypique qu'il a su faire germer en baie du Mont-Saint-Michel en relation avec le pays également de Saint-Malo, aux portes de la Bretagne et de la Normandie. Ce sujet est d'autant plus intéressant aujourd'hui que, vous le savez sans doute, depuis le 16 décembre 2020, l'UNESCO a inscrit les savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d'art sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cette inscription est intéressante parce qu'elle met à la fois une tradition vivante, emblématique de la Suisse, du Jura, mais aussi une histoire souvent oubliée avec un arc horloger transmanche que nous allons découvrir ensemble. Vous dire toute l'originalité de cette candidature et de cette inscription à l'UNESCO, qui tient effectivement d'une démarche conjointe menée par la France en collaboration avec la Suisse et qui a été considérée comme exemplaire par l'UNESCO pour sa mise en évidence de l'importance du patrimoine culturel immatériel dans un espace transfrontalier. Nous allons y revenir parce que ce rapport aux frontières est extrêmement important. Cette approche sensible de la distance, ce rapport aussi finalement au voyage, au transfert d'innovation, qui est quelque chose d'extrêmement stimulant, qui a tout à fait sa place dans l'univers de l'horlogerie, qui recèle bien entendu une très forte dimension philosophique dans son rapport au monde et dans son rapport à l'espace et au temps. Vous savez que l'horlogerie s'est implantée en Suisse au milieu du XVIe siècle à Genève, où s'étaient réfugiés de nombreux protestants français italien. En 1541, Jean Calvin va interdire le port d'objets ornementaux, ce qui va aussi encourager beaucoup d'orfèvres à se reconvertir, de joailliers à se tourner vers un autre art, à savoir celui de l'horlogerie. Alors regardons effectivement les singularités finalement de savoir-faire sur l'arc-manche, les relations qu'il a su effectivement développer avec des filières de l'économie bleue et des grands savoir-faire de notre histoire maritaine. Alors le savoir-faire logé, c'est effectivement aventurer sur la mer et nous allons précisément regarder comment. Tout d'abord, vous rappelez les origines mystérieuses qui entourent finalement ce métier. Vous savez que le métier d'horloger s'écrivait sans H et remonte à l'époque à Charles Quint qui pour sa guerre contre François Ier va recruter des horlogueurs pour le réglage des canons. Et ces horlogueurs sont devenus par pratique de métier des sortes de colporteurs d'horlogerie. Ils passaient de maison en maison et prenaient les commandes de montres ou d'horloges. Ce qui est intéressant par rapport à l'histoire et l'évolution finalement des avancées et des innovations horlogères, c'est qu'elles sont fortement reliées à un contexte géopolitique en lien direct avec les frontières. Puisque Louis XIII et son fils ayant repris la Franche-Comté à l'Espagne, le roi de France va mettre en place dîmes et taxes et toutes sortes d'impôts. Et très rapidement, les francs-comptois vont se rendre compte que du côté suisse, c'est moins cher. Et donc, va véritablement s'organiser une contrebande de connaissances, de compétences qui se poursuit toujours aujourd'hui. Et nous allons voir comment finalement cette activité et ces transferts d'innovation ont aussi existé au-delà des mers et au-delà des océans. Alors, il existe en Bretagne une école d'horlogerie qui, à travers le campus des métiers de la ville de Fougères, sur le parc d'activité de la Grande Marche, permet d'atteindre la perfection du geste et effectivement de s'intéresser plus particulièrement à ce savoir-faire. La faculté des métiers de la ville de Fougères, en île-et-Vilaine, dispense deux formations dédiées à l'horlogerie. Et cette école d'horlogerie porte le nom d'un prix Nobel de physique, Charles-Édouard Guillaume, dont les travaux scientifiques ont été reconnus, notamment en matière de métrologie, au titre des anomalies qu'il avait notamment identifiées dans les aciers de nickel. Et cette école est prévétablement une des dernières, un des derniers grands instituts de formation qui existe sur le territoire et qui recèle en tous les cas une très forte dimension d'apprentissage. Alors, je vous propose effectivement de marcher sur les pas d'un inventeur et en particulier sur l'histoire étonnante d'une bijouterie-horlogerie qui a été fondée par mon arrière-grand-père, dont l'emplacement historique était situé dans la grande rue des Stuarts. Et nous allons voir comment finalement ce lieu atypique a été un point de rencontre du savoir-faire horloger dans la baie du Mont-Saint-Michel. À travers une culture de l'innovation extrêmement avancée, une passion pour défricher, inventer et créer. Et je dirais que pour résumer finalement cette culture de l'innovation, vous dire que l'horlogerie, à travers cette culture de l'innovation, pourrait se résumer à travers la formule suivante, l'horlogerie a besoin d'OPA. Oser, préparer et anticiper l'avenir. Alors, nous allons voir comment effectivement, quelle a été la particularité de cette bijouterie-horlogerie. D'abord, elle a été un établissement détaillant d'une marque suisse, la marque Zenith, qui a été fondée en 1865 par Georges-Fabre Jaco. Très vite, cet innovateur en territoire suisse imagine comment concevoir de vastes espaces du milieu dédiés à l'horlogerie, où le travail va être contrôlé de bout en bout et industrialisé, en s'inspirant notamment de techniques nord-américaines. Et cette réunion de l'ensemble des métiers d'horlogerie, sous un seul et même toit, est à l'époque une innovation qui fait considérablement progresser la technique de production en réduisant les erreurs et les malfaçons. Georges Frac va transmettre ensuite l'entreprise à son neveu qui va la rebaptiser Zenith, du nom d'une montre de poche très célèbre et à succès qui a été portée par de grandes personnalités dont vous avez les noms qui apparaissent ici à l'écran. Je voudrais revenir sur justement le destin extrêmement étonnant de certaines personnalités qui ont porté une montre Zenith. D'abord, plusieurs pionniers de l'aviation, en particulier Louis Blériot, qui l'a utilisé comme garde-temps précieux et précis, malgré les conditions extrêmes de l'aviation. Et puis, c'est en tout cas une satisfaction qu'il va exprimer dans une lettre que vous avez ici à l'écran où il écrit de sa main lui-même en 1912. « Je suis très satisfait de la montre Zenith, que je ne serais trop recommandé aux personnes qui ont le souci de l'exactitude ». Alors, dans un autre esprit d'exactitude et de rapport au temps, c'est un autre grand personnage qui va aussi porter une montre Zenith, c'est Gandhi. Gandhi, puisque cette fameuse montre Zenith de poche en argent, était en fait l'une de ses rares possessions matérielles et accompagnait son quotidien, signalant ses heures de prière grâce à une fonction d'alarme. Et à son grand regret, elle lui a été volée lors d'un voyage en train en Inde, mais le voleur, rempli de culpabilité et de remords, lui aurait rendu, six mois plus tard, en lui demandant pardon. Cette anecdote et sa montre Zenith a été partagée par Gandhi dans son journal. Voilà, ce qui montre en tous les cas comment l'horlogerie finalement nous offre un voyage dans le temps et dans l'espace, tout à fait atypique et combien finalement le rapport, le savoir-faire logique, pour ce qui concerne Gandhi à travers la fonction d'alarme qu'avait cette montre pour signaler ses heures de prière, nous montre effectivement la forte dimension aussi spirituelle et philosophique que peut avoir cette activité. Ce qui m'amène à faire la transition dans une baie millénaire, la baie du Mont-Saint-Michel, qui a été un carrefour de l'odyssée de l'horlogerie, en ayant peut-être une intuition exceptionnelle qui va guider beaucoup d'innovateurs de ce territoire, à savoir cette transition entre l'espace solide des territoires et l'espace fluide du monde. Et très vite, l'horlogerie dans la baie du Mont-Saint-Michel va s'organiser véritablement sous la forme d'un territoire en réseau, en relation avec Fougère, en relation avec Saint-Malo, Dole-de-Bretagne, Rennes, Dinan, Avranche, Grandville, les îles anglo-normandes et finalement aux portes et aux carrefours de deux régions, la Normandie et la Bretagne. On va le voir comment et quelles ont été les singularités de cet inventeur Théophile Lognonnais, bijoutier horloger dans la baie du Mont-Saint-Michel, qui va finalement cultiver des innovations croisées, des créations partagées entre terre et mer, puisqu'il va reconvertir des micro-techniques d'horlogerie pour mieux nourrir la terre. L'orfèvre observe dans les années 30 les propriétés du calcium organique vivant. Vous savez qu'en vous promenant dans la baie du Mont-Saint-Michel, vous êtes entouré de calcium et le calcium, c'est la vie. Vous avez sur le sable beaucoup de brisures de coquillages et ces brisures de coquillages vont être utilisées pour de l'alimentation, pour le bétail. Et ce sont des techniques horlogères qui vont être utilisées pour briser en petits morceaux ces brisures de coquillages et les utiliser comme des minéraux marins pour l'alimentation. Ce qui va à la fois permettre d'améliorer des recherches en nutrition santé, mais aussi de fertiliser également des sols. Cette découverte, dans les années 30, va recevoir la prime d'honneur du ministère de l'Agriculture, car le sable coquillé fournit un complément alimentaire naturel, capable aussi de renforcer le calcium de coquilles d'œufs et d'approfondir de nouvelles recherches pour demain. Voilà ce qui montre combien ce territoire, cet arc horlogé transmanche, a été, depuis la baie du Mont-Saint-Michel, un véritable pôle de valorisation de la propriété intellectuelle, de l'agriculture autour des sciences du vivant, des biotechnologies et de la nutrition santé. Vous avez ici des vieux documents qui vous expliquaient comment, finalement, les industries probiomères qui vont être créées par Théophile Lognonnais vont justement utiliser des coquillages, des coquilles d'huîtres fraîchement sorties de la mer et les produire pour l'alimentation minérale des animaux. La baie du Mont-Saint-Michel, vous la voyez ici à travers des floutes d'archives, est un écosystème riche en calcium, comme je vous l'évoquais. Et sur ces photos, vous pouvez retrouver effectivement l'exploitation de ce sable coquillé sur les grèves et la mobilisation effectivement de compétences, de savoir-faire local pour valoriser et fructifier cette grande richesse. Alors, les industries probiomères vont naître effectivement de la reconversion d'un bijoutier horloger Théophile Lognonnais dans la baie du Mont-Saint-Michel. Ce processus de créativité émerge dans les années 20 et les années 30 avec une adaptation à toutes les ressources de la mer dans le domaine de l'agriculture, mais aussi de l'industrie et plus spécifiquement de l'alimentation minérale des animaux. Vous avez ici le logo des premiers, le premier logo qui va être utilisé pour les industries probiomères, qui sera un coquillage finalement assez convoité puisque ce logo va susciter un contentieux, notamment avec les sociétés de stations-service Shell, qui considéraient que ce coquillage était beaucoup trop proche du logo utilisé par les stations-service. Et donc, finalement, ce logo sera très vite abandonné. Alors, cet esprit de découverte va être aussi récompensé et stimulé pendant la grande crise de 1936 à travers la prime d'honneur du ministère de l'agriculture qui sera accordée au titre de découverte réalisée sur les coquillages marins. Pour développer cette activité, les industries probiomères vont se porter aussi à cœur d'un bateau, le Saint-Pierre, dont le nom faisait référence à Césarée, l'ancien nano antique de Gerzai, qui était associé à différents personnages du Nouveau Testament, Pierre, Paul, Hérode et Pilate. Et ce nom Césarée, pour désigner Gerzai, a été maintenu jusqu'à ce que l'Empire romain se christianise et devienne Endium, la forme latinisée de la très grande île. Gerzai se trouvant être la plus grande des îles mentionnées dans l'itinéraire d'Antonin, qui se situe entre Aurigny et Wesson. Alors, les industries probiomères ont développé aussi une très forte culture de brevets. L'ensemble des procédés ont été brevetés avant de les industrialiser. Elles vont aussi se développer très rapidement à l'international, vers la Suisse, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, à travers des partenariats atypiques, en lien d'abord avec des filières de l'économie monastique, en particulier en lien avec les moines de l'abbaye de Septfonds, dans l'Allier, qui fabriquent toujours aujourd'hui encore un complément alimentaire qui s'appelle la germaline. Mais aussi, ce sont des contacts avec des milieux scientifiques, et en particulier une biologiste, Lucie Randouin, qui a été agrégée de sciences naturelles en 1911, à une époque où l'agrégation était réservée aux hommes. Puis, elle fut la première femme à enseigner en Sorbonne et à rejoindre l'Académie de médecine. Alors, il va aussi, l'abbé du Mont-Saint-Igé va rencontrer aussi des périodes de pénurie, notamment liées à des maladies d'huîtres. Et c'est à cette même époque que les Japonais vont arriver en Bretagne, puisqu'en 1967, les ostréiculteurs de Kankal ont reçu l'aide de leurs homologues de l'abbaye de Sandai pour reconstruire des parcs décimés. Et la même année, la ville de Rennes se jumelait avec Sandai au Japon. Face à ces pénuries, des alternatives vont être recherchées auprès d'importateurs, et notamment pour compenser les pénuries rencontrées autour des coquillages marins et des minéraux de l'abbé du Mont-Saint-Michel. Eh bien, vous avez ici, sur ce document, une alternative qui sera trouvée grâce notamment à la farine de manioc de Madagascar. Sujet extrêmement important dans le contexte aujourd'hui de la COP26 qui se déroule à Glasgow, au Royaume-Uni, puisque le manioc revient sur le devant de la scène avec notamment des technologies qui sont à la fois encouragées par des pays émergents et intéressent finalement la gouvernance mondiale de l'ensemble des pays, parce que depuis la COP23 a été mis en avant une technologie indonésienne qui permet de transformer le manioc en sachet biologique. Et ces sacs biologiques qui peuvent remplacer finalement les sacs plastiques sont une réponse qui est intéressante pour la lutte contre les déchets plastiques en mer, qui concerne évidemment de nombreux enjeux prégnants autour de l'économie circulaire, de grandes personnalités du monde du nautisme, des navigateurs se sont aussi engagés dans ce combat, et progressivement des grandes entreprises se mobilisent aussi sur ce sujet avec notamment l'exemple de l'Oréal et de cette chaîne kenyane de supermarchés qui utilisent aussi des sacs produits en amidon de manioc. C'est véritablement un procédé qui intéresse aussi les Africains pour accompagner une économie productive, une économie de transformation. La Manche est finalement, à travers cette histoire des industries pro-biomères, née d'un bijoutier horloger qui a vu tout l'intérêt de cet écosystème riche en minéraux marins. La Manche est finalement l'espace transmanche, ses relations avec les îles anglo-normandes, et finalement un passage de témoins assez exceptionnel pour croiser des filières et innover demain, et vous dire que finalement les îles sont aussi, que ce soit Chauzet ou les îles anglo-normandes, ont été un axe d'échange extrêmement utile pour faire fructifier la créativité et l'innovation. Et c'est peut-être l'appel d'un écrivain aujourd'hui que je souhaite renouveler, qui nous invite à être des travailleurs de la mer. Et c'est Victor Hugo qui, en exil à Guernesey, a été effectivement le porte-parole de cette philosophie, de cet état d'esprit. C'est un élément, une vision qui, encore aujourd'hui, je pense, peut inspirer de nombreux créateurs et porteurs de projets innovants. D'abord, vous dire effectivement que de grandes capitales bretonnes pourraient tout à fait s'investir dans la valorisation de ces créations partagées, de ces fertilisations croisées, à la fois à travers les disciplines de la géologie, de la botanique, de la nutrition, des sciences de la vie et, bien entendu, des biotechnologies. Vous savez qu'en Bretagne, Raphaël Nadal vient régulièrement se fournir en montre auprès d'un ami, Richard Mayne. Vous avez, bien entendu, un grand passé qui peut aussi être valorisé autour des coquillages, de la mosaïque et des matériaux biosourcés. Et puis, peut-être un parcours de l'horlogerie imaginaire qui pourrait aussi être imaginé, d'autant que des marques d'horlogerie françaises aujourd'hui proposent des montres faites avec des filets de pêche recyclés. Et c'était une innovation qui vient d'une marque qui s'appelle Awake et qui a amené Emmanuel Macron à porter ce type de montre lors du G7 à Biarritz et en offrir à tous les dirigeants, dont Boris Johnson. De grandes villes s'investissent aussi sur, finalement, la mise en valeur de ces savoir-faire traditionnels, de ces relations avec des disciplines autour du design, de l'économie créative. Et c'est l'esprit tout à fait de l'industrie magnifique. Magnifique qui a été développé, un concept alsacien porté d'abord à Strasbourg et qui vise à faire renaître dans l'espace public une rencontre entre industriels, artistes, porteurs de projets innovants. Et c'est une initiative qui a été créée par le directeur marketing monde de Cronenbourg. Et je voudrais en tous les cas saluer ce formidable élan d'inventivité qui peut certainement guider des démarches qui existent aussi dans toutes nos régions littorales. Ici, vous avez l'exemple de la Glacière de Lorient, un tiers-lieu maritime tout à fait innovant qui entend accueillir de nouvelles activités dans la ville aux cinq ports et qui développe une démarche, une campagne de financement participatif extrêmement importante. Un vaisseau de verre en plein cœur de Paris, ça existe, c'est la Fondation LVMH qui est propriétaire de cette maison d'horlogerie élite. Et voyez ce vaisseau de trou à la croisée de l'avenue Mahatma Gandhi et du jardin d'alimentation à Paris et peut-être aussi un écrin pour imaginer ce rapport à la mer, ce rapport aux matériaux biosourcés, aux matériaux composites et à la façon dont nous pouvons construire demain une économie circulaire, harmonieuse et en lien avec le biomimétisme et la nature. Je vais vous dire effectivement en mots de conclusion que les avancées horlogères et la marine sont liées et que l'apparition des premières horloges maritimes qui conservaient la mesure du temps sur un navire fut une révolution, elles permirent à des marins de se positionner en mer avec une très grande précision et à ce titre je voudrais souligner, vous rappeler l'importance qu'a su notamment tirer parti un personnage souvent oublié qui est la mode piquet et qui a pourtant une station de métro très célèbre à Paris au pied de la Tour Eiffel. Je vous remercie à tous pour votre attention et je vous propose maintenant de rentrer dans les échanges et dans le débat avec vous tous en utilisant votre micro ou en annotant également des questions que vous pouvez mettre en lumière dans la bulle de discussion si joint. Merci à tous et je vous propose d'ouvrir maintenant le débat. Merci. 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 Merci.